Ninon Okamura est une lycéenne qui vit derrière un rideau de cheveux. Elle cache ses yeux au monde, craignant d'être vue et jugée. Elle a un béguin secret pour Yuji Kira, un camarade de classe qui brille comme une étoile. Mais Yuji a un nuage sombre au-dessus de lui. Il souffre d'une maladie cardiaque qui va bientôt lui coûter la vie. Un jour, le destin les réunit dans un parc, où Yuji aide un oiseau blessé. Ninon assiste à son effondrement alors qu'il crie sa peur de la mort. Touchée par sa vulnérabilité, Ninon rassemble son courage et lui avoue son amour. Elle coupe aussi ses cheveux, révélant ses yeux pour la première fois. Elle promet de rester à ses côtés jusqu'à la fin. Yuji reste sans voix, abasourdie par sa soudaine déclaration. Ninon s'enfuit, se sentant gênée et exposée. Elle rentre chez elle, où sa mère félicite sa nouvelle apparence. Elle va dans sa chambre, où elle parle à son perroquet, qui est aussi son meilleur ami. Elle lui raconte ses sentiments pour Yuji et il répond en collant un autocollant en forme de cœur sur son front. Le lendemain, Ninon est surprise de voir Yuji qui l'attend devant chez elle. Il veut marcher avec elle jusqu'au lycée. Ninon n'en revient pas de sa chance, admirant son beau visage de près. Ils arrivent au lycée, où tout le monde est choqué de les voir ensemble. Plus tard en cours, Yuji vient à son bureau et lui demande à propos de son perroquet. Il découvre qu'elle aime les animaux et l'invite au zoo après les cours. Ninon accepte, à la fois nerveuse et excitée. Il passe un bon moment au zoo, où Ninon lui fait visiter et lui raconte des faits sur les animaux. Elle parle sans s'arrêter, oubliant sa timidité un instant. Mais alors ils entrent dans une cabine photo, où Yuji la serre contre lui et prend une photo avec elle. Ninon rougit, sentant sa chaleur et les battements de son cœur. Elle rentre à la maison, se sentant heureuse et pleine d'espoir. Mais alors elle surprend ses parents parler de l'état de Yuji et de son temps limité. Elle réalise qu'il pourrait ne pas atteindre son prochain anniversaire. Elle décide de faire de lui la personne la plus heureuse du monde, tant qu'il le peut encore. Le jour suivant, ils marchent à nouveau ensemble jusqu'au lycée. En chemin, ils croisent Mio Yahagi, l'ami de Yuji de l'hôpital. Mio essaie de rendre Ninon jalouse en prétendant qu'elle couche avec Yuji depuis des années. Mais Yuji clarifie rapidement la situation en disant que Mio est juste sa voisine de chambre, rien de plus. Ils continuent vers leur classe, où ils sont accueillis par Kazuhiro Yabe, un autre ami de Yuji. Yabe demande à Ninon s'ils sortent ensemble, ce qu'elle nie rapidement. Plus tard, Ninon apprend que l'anniversaire de Yuji approche, donc elle demande à Yabe des idées sur ce qu'elle pourrait faire pour lui. Elle se précipite chez elle et commence à préparer la fête d'anniversaire. Elle fait et décore un magnifique gâteau pour lui, avec des bougies et des paillettes. Ses parents voient ses efforts et supposent qu'elle s'est fait de nouveaux amis. Ils sont heureux pour elle et soutiennent son projet. Le jour suivant, Ninon distribue les cartes d'invitation au plus proche compagnon de Yuji. Enfin, le jour de la fête d'anniversaire arrive. Ninon a décoré tout un restaurant avec des fleurs, des ballons et des ornements d'anniversaire. Peu après, les amis de Ninon arrivent à la fête d'anniversaire et félicitent ces magnifiques décorations. Peu lui importe que ce soit aussi son anniversaire à elle, elle veut juste le rendre heureux. Mais Mio, une épine dans son pied, tente de ruiner son plan. Elle lui dit que Yuji a un problème de santé et ne peut pas manger de gâteau. Ninon se sent coupable et s'excuse. Ne sachant pas que Mio ment. Elle quitte la fête tôt, sans prévenir Yuji. Yuji arrive à la fête et est émerveillé par le geste. Il s'amuse avec ses amis, mais Ninon lui manque. Il se demande où elle est et pourquoi elle a fait ça pour lui. Ses amis lui apprennent qu'elle est partie tôt. Il apprend aussi de sa mère que c'est son anniversaire à elle aussi. Il a honte et est désolé de ne rien savoir d'elle. Il réalise qu'elle est la seule à se soucier de lui, à le voir autrement qu'un rebelle. Il décide de la trouver et de la remercier. Il la cherche partout jusqu'à la voir sur la plage. Elle tient une boîte à gâteau, prête à la jeter. Il l'arrête et la gronde d'être partie sans lui dire. Il ouvre la boîte et voit un magnifique gâteau avec son nom dessus. Il est touché et reconnaissant. Il enlève sa chemise et lui montre son tatouage. Il lui dit qu'il l'a fait pour prouver qu'il n'est pas faible, qu'il peut survivre dans ce monde cruel. Il lui dit qu'il s'est toujours senti seul et sans espoir, qu'il a toujours vu la mort comme une échappatoire. Mais depuis qu'il l'a rencontrée, tout a changé. Elle l'a fait sourire et rire. Elle l'a fait se sentir vivant. Il lui dit qu'il veut être avec elle, partager sa vie avec elle. Elle accepte avec un sourire, se sentant heureuse et aimée. Il l'embrasse et lui souhaite un joyeux anniversaire. Le lendemain, il annonce à la classe que Ninon est sa petite amie et prévient tout le monde de ne plus l'embêter. Ils commencent un nouveau chapitre dans leur vie, remplis de bonheur et d'espoir. Ils fêtent Noël ensemble, échangeant cadeaux et souvenirs. Ninon garde un journal dans lequel elle écrit tout ce qui leur arrive. Un jour, Yabi demande à Yuji de venir chez lui après l'école. Mais Yuji refuse, disant que Ninon l'attend. Il dit aussi à Yabi qu'avoir une petite amie, c'est comme avoir une couverture douillette par une nuit froide. Le temps passe et la nouvelle année se lève. Yuji et Ninon savourent leur repas et l'accompagnent de l'autre dans un restaurant cosy quand Mio et Yabi débarquent. Les yeux de Yabi brillent quand ils voient Mio, mais ceux de Mio se rétrécissent quand elles voient Ninon avec Yuji. Alors, quand Yuji est distrait, Mio montre à Ninon une photo de Yuji et elle dans une position compromettante. Ninon sent un poignard dans son cœur et s'enfuit sans se retourner. Quand Yuji l'apprend, il court après Ninon et la rassure qu'il n'y a rien entre lui et Mio. L'orage passe, mais Ninon révèle ses insécurités. Yuji la trouve mignonne et lui demande s'il peut l'embrasser. Pendant ce temps, Mio et Yabi les rattrapent et voient comme ils sont heureux. Yabi essaie de charmer Mio, mais échoue lamentablement. Juste quand tout le monde semble en paix, Yuji ressent soudain un feu dans sa poitrine, les forçant à appeler une ambulance et à se précipiter à l'hôpital. Là, Mio dit à Ninon que ce n'est pas la première fois et qu'elle peut partir si elle veut. Ninon dit qu'elle aime Yuji et restera avec lui pour toujours. En entendant cela, Mio est ému et accepte finalement Ninon comme ami. Pendant ce temps, Yuji se réveille et voit son père à côté de lui. Son père lui demande s'il a mal, mais Yuji dit que non. Son père demande alors à propos de Ninon et Yuji dit qu'elle lui a donné une raison de vivre. Ninon est chez elle en pensant à Yuji quand elle reçoit un message de lui, disant qu'il est désolé pour aujourd'hui. Ninon sourit en lisant le message. Elle lui envoie aussi un message lui demandant ce qu'il veut pour la Saint-Valentin. Enfin, Yuji à l'hôpital sourit en recevant le message et répond. Le jour de la Saint-Valentin, il se promène sous les étoiles un moment. Puis, Ninon invite Yuji chez elle car ses parents sont absents. Yuji est perplexe, mais il la suit. Ils sont sur le point de s'embrasser quand les parents de Ninon reviennent et leur disent que leurs plans sont annulés. Plus tard, son père demande à Ninon et sa mère de les laisser seuls pour pouvoir parler en privé avec Yuji. Son père remercie Yuji d'être ami avec Ninon, mais il désapprouve leur relation. Il dit aussi à Yuji que s'ils se rapprochent trop, Ninon souffrira plus quand il partira. Après avoir entendu cela, Yuji part tristement. Il se détourne et s'en va dans la nuit, la laissant anéantie. Ninon essaie de le poursuivre, mais son père lui barre la route. Il lui dit d'oublier Yuji, de penser à son propre avenir, d'être réaliste. Ninon se moque de tout ça. Elle ne se soucie que de Yuji, le garçon qui lui a appris à aimer, le garçon qui lui a fait un cadeau précieux, le garçon qui est son âme sœur. Elle crie sur son père, lui disant qu'elle ne quittera jamais Yuji. Son père la gifle violemment, la faisant tomber par terre. Ninon sort en courant de la maison, espérant trouver Yuji, mais il est introuvable. Le lendemain, Ninon va à leur lieu de rendez-vous habituel, mais Yuji ne vient pas. Elle va au lycée seule, mais Yuji n'y est pas non plus. Elle s'inquiète énormément pour lui, se demandant où il est, ce qu'il fait, s'il va bien. Elle demande à Yabi, le meilleur ami de Yuji, de l'appeler, mais le téléphone ne sonne pas. Yabi reçoit un appel de Mio, sa petite amie et amie de Ninon. Elle lui dit qu'elle sait peut-être où trouver Yuji. Yabi dit à Ninon de l'attendre et promet de ramener Yuji. Il court au cimetière où repose en paix la mère de Yuji. Il se rappelle que Yuji lui a dit qu'il voulait offrir à Ninon une promesse d'avenir, une bague ayant appartenu à sa mère. Il trouve Yuji assis près de la tombe de sa mère, tenant la bague dans sa main. Il essaie de le convaincre de revenir vers Ninon, de lui dire qu'elle l'aime plus que tout, qu'elle veut être avec lui quoi qu'il arrive. Mais Yuji secoue la tête et dit qu'il est trop tard. Il dit qu'il n'a pas d'avenir, qu'il est un fardeau pour Ninon, que son père avait raison. Yabi se dispute avec lui, lui disant que personne ne connaît l'avenir, qu'il a encore une chance de vivre, qu'il devrait se battre pour son amour. Yuji finit par écouter Yabi et le remercie d'être son ami. Yabi prend Yuji par la main et le conduit à Ninon. Mio prend Ninon par la main et la conduit à Yuji. Il se retrouve dans une église où un prêtre les attend. Ninon voit Yuji et se jette dans ses bras. Il voit Ninon et la serre fort contre lui. Il lui dit qu'il l'aime et la demande en mariage. Elle lui dit qu'elle l'aime et dit oui. Il décide de subir une opération pour vivre avec Ninon dans le futur. Ils sont heureux et sur le point de s'embrasser quand leurs parents arrivent. Mais cette fois, ils ne sont pas contre eux. Ils sont heureux pour eux et les soutiennent. Ils se marient devant leur famille et leurs amis. Plus tard, Ninon reçoit une lettre de Yuji qui est en Amérique pour son opération. Il lui parle de sa nouvelle vie et de combien elle lui manque. Elle lui répond et lui parle de sa vie et de combien elle l'aime. Ils restent en contact par lettre jusqu'au jour où ils pourront se revoir. Ninon va à leur lieu de rendez-vous et attend Yuji. Mais il ne vient pas. Elle pense qu'il l'a oublié ou qu'il lui est arrivé quelque chose. Elle est triste et décide de partir. Mais alors, elle entend sa voix derrière elle et se retourne. Il est là, lui souriant avec une cicatrice sur la poitrine. Il a survécu à l'opération et est revenu pour elle. Ils s'enlacent et s'en vont main dans la main vers leur avenir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Et n'oubliez pas de commenter ci-dessous pour me faire savoir ce que vous pensez de ce film et de sa fin. Et je vous dis à la prochaine. D'ici là, restez proche du paradis. Sous-titrage ST' 501